A2 Zobo, A3 Notre-Dame, A4 Sacré-Coeur, Poulbé, B1 Alada, B2 Calavi, B3 Zivier, B4 Ouédo. Le football c'est quelque chose qui réchauffe l'attention, mais en étant chrétien que nous sommes, moi je veux que la discipline et l'organisation, nous devons jouer en amitié, en apostola, pour comprendre et chercher à connaître nos frères chrétiens qui sont dans les autres paroisses aussi. Je pense que ce sont de bons tirages et je suis sûre que toutes les équipes se sont préparées et seront à fond pour la compétition. Je sais que mon vicarière doit remporter ce tenoir. Je promets à tous les autres vicarières qu'ils auront très très chauds. Pourquoi ? Parce que Alada n'est pas un petit vicarière, une petite équipe. Et qui va gagner ce trophée ? Vous avez vu l'enthousiasme des jeunes tout à l'heure. Je voudrais tout simplement en lançant officiellement ces compétitions. C'est possible de faire le foot, c'est possible de faire une émulation intellectuelle autour de la Bible pour donner un sens à notre vie chrétienne, à notre vie de la jeunesse et diocésaine. Deïe les bénir et bénir aussi tous ceux qui participeront à ces jeunes pour recevoir et décerner ces trophées. Que tous ceux qui viendront participer à ces jeunes puissent entretenir des rapports fraternels et y puiser une joie qui te rende gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen Imagine, 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 une minute, une ambiance de joie, de joie et d'espoir, et d'espoir. Imagine, encore une minute, toute l'Afrique réunie pour ça, pour ça. L'objectif, ce n'est pas de jouer le football, mais l'objectif, c'est de faire quelque chose ensemble. Et c'est une chance pour l'Église d'avoir des jeunes, des jeunes qui ont envie de changer quelque chose. Et je suis sûr que dans les difficultés, parfois on oublie sa peau de chrétien et on a tendance à réagir. L'objectif de la Copa Catholica, c'est de nous amener à faire cette expérience de vie chrétienne, même dans le jeu. Nous voulons montrer au monde entier que c'est possible d'être chrétien, même dans l'échec, être chrétien, même dans le jeu, et pouvoir partager aussi nos réussites avec les jeunes. Tu vas attendre des paris, non pas pour longtemps. La formation de Baudoube, maintenant. Il y a eu un but, premièrement, très rapidement, et ça a donné du piment, ça a mis du piment dans le jeu. On voit que les jeunes, ils s'y connaissent, c'est beau, simplement. On ne peut pas dire jeunesse et ils ne vont pas avoir le sport. Jeunesse en sport, c'est une jeunesse en vie. La jeunesse, c'est la vie, c'est l'effervescence. Je suis totalement heureux d'avoir été le premier buteur dans le tournoi. On a perdu, mais nous sommes en joie. Pour tout match, il y a un vainqueur et un vaincu, mais c'est Dieu qui a gagné. Et puis, on a de belles choses à voir. En fait, en matière de foot, il y a toujours gagné un perdant. Nous avons communé au début du match et bon, ça paye. Mais on reste quand même dans le jeu jusqu'à la fin. L'équipe en France n'a pas assez de mérité parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont essayé de nous bousculer un peu derrière. Ils ont vraiment dérangé notre défense. Ils ont même failli égaliser le but. Mais grâce à Dieu, on a gagné. On espère qu'au second match, on va essayer de corriger nos erreurs et de faire le même qu'aujourd'hui. Grâce à Fondacio et grâce à tous les membres du bureau de la coordination, les aumôniers qui n'ont ménagé aucun effort pour pouvoir mener à bout cette journée et la suite de la compétition que nous aurons à voir dans les jours à venir. Ils se sont cognés, l'autre est tombé et l'autre lui a donné la main et il l'a relevé. Et puis les deux ont commencé à se sourire et ils ont continué. Et puis quelqu'un a tiré mon attention dessus, il dit ça, c'est très beau, c'est ce que nous voulons. C'est vrai, le football, c'est quelque chose qui fait déchaîner les passions, qui nous sort de nos gants parfois, mais être chrétien au milieu de cette passion est nécessaire. Oui, Genius a démarré. On est là pour s'amuser, on est là pour apprendre davantage la Bible, on est là pour fraterniser. Allez, Genius Copa Catholica, c'est lancé. Il y a du punch, encore pour continuer ? Oui, il y a du punch et c'est tout de la motivation pour continuer. Ça va ? Ça va. Je suis le premier béninois dans la congrégation des eudistes. Qui suis-je ? Puis Gloria. Père Jacob à Gossou. Bonne réponse, 10 points. 210 contre 150. Vraiment, je suis très contente parce que ça n'a pas été facile, les révisions. Mais par la grâce de Dieu, on a su remporter. Recherche publique aussi, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais aujourd'hui ça n'a pas donné. Mais ça ne veut pas dire qu'au Marche, tout ça ne donnera pas. On sera prêt pour le match retour. Voilà, nous sommes donc à la fin de ce premier match de Genius. Un match âprement discuté entre Ouédo et Sacré-Cœur. C'est un plus de rencontrer l'admanteur, de rencontrer beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. C'est d'abord des liens tissés sur la confiance et sur les perspectives d'avenir. Ce que j'ai gagné par rapport à cette rencontre d'aujourd'hui, c'est l'amitié. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Par exemple, vous aussi, je ne vous connaissais pas. C'est vraiment bien de venir à la rencontre d'autres jeunes, d'échanger et aussi d'avoir certaines notions, des choses qu'on ne savait pas. Mais l'émotion nous a se montés quand même. Alors, comment vous vous préparez maintenant pour la dénition de la vie ? Cette fois-ci, on va réellement se préparer pour pouvoir affronter le vicaria qui va se présenter. Parce que vraiment, il faut qu'on aille à la finale et montrer que vraiment, la vie n'est pas seulement qu'aujourd'hui. Merci. Allez, applaudissez pour vous-même et puis bon retour à Alada. Merci. Troisième indice pour 20 points. Il est l'un des fondateurs du mouvement littéraire de la négritude. Arsène. Léopold Seda Senghor. C'est pas mauvais. Tu as su le bon chemin avec la réplique d'Alada. Christian. MECZ. MECZ, 20 points. Mamanie. Karim. Communauté. Communauté. C'est pas mal. Désiré. On lâche. Immankable. Qui ne peut être manqué ? Très bien. Bonne réponse. C'est bon. 10 points. On a formé des équipes qui se sont entraînées et sont devenues des amis, des frères et soeurs réellement dans le crise. J'ai noté dans les deux équipes que nous avons des chrétiens aussi capables de bien jouer. J'ai noté des joueurs vraiment à la taille qui peuvent aussi représenter le diocèse. Pourquoi pas notre pays, le Bénin. J'ai aimé aussi la rigueur qu'il y a eu au niveau des organisateurs au niveau du jeu. J'ai vraiment aimé la rigueur. Je me suis dit, un instant que j'allais contourner, mais je n'aime pas plus. On ne voit pas les premiers responsables eux-mêmes venir comme ça travailler partout. Moi, je les félicite pour ça et ça m'a touché. Ce n'était pas donné à n'importe qui d'organiser une compétition de tellement veilleux. Donc vraiment, bravo et félicitations à vous. J'aimerais juste vous ajouter à réaliser l'exploit et toujours à organiser cette compétition-là et inculger cette valeur au bureau prochain. Moi, j'ai constaté qu'il y a quand même du sérieux. Aussi, j'ai remarqué qu'il n'y a pas eu de tension, il n'y a pas eu de bagarre, malgré que le football étant un jeu de comptable, de brutalité, il n'y a pas eu de blessure grave. Ce qui a constitué pour moi un grand succès, c'est la cohésion entre des frères et sœurs, d'un même vicariat forain, mais de différentes paroisses qui ne se connaissaient pas. Je dis, si chaque organisateur insistait pour que 10 jeunes de sa paroisse venaient, voient le nombre qu'on allait faire pour nous soutenir. Cette compétition a été bonne, belle, mais il a manqué quelque chose. Les équipes a, entre elles, se font face à l'aller et retour. Et ces deux phases-là suffisent pour que l'équipe soit qualifiée ou bien soit exclue du tournoi. Ça a condamné certaines équipes à l'échec. Tous les maîtres étaient vraiment focalisés sur rien que l'église et uniquement l'église. On n'est pas sorti totalement du cadre de l'église. Concernant l'information, on a notre journal catholique, La Croix. Il faut aussi qu'on crée une page sport, des trucs comme ça, pour qu'au moins l'annonce puisse passer également sur le plan du journal écrit. Je ne reviens pas sur l'information qu'il faut passer sur les paroisses parce que vraiment ça, il nous le faut. Il faut qu'on sente que l'église catholique est en train de faire quelque chose. Ce qui n'a pas marché selon moi aussi, c'est le soutien de Vicariat. Voilà. Et je ne dédouane pas les joueurs parce que j'ai foi que la prochaine édition, il y aura beaucoup d'améliorations. Vous imaginez des joueurs qui vont se dépasser à leur propre frère pour se rendre au lieu du match. Vous voyez un peu que ça peut causer des décalages. Je ne les dédouane pas totalement, mais je vous dis quand même qu'il y a eu cet aspect de la chose-là. Et il n'y avait pas beaucoup de ballons sur le terrain. Un ballon était perdu. Nous avons attendu un peu avant que le jeu ne recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada